Yo les amis, comment va aujourd'hui ? On se retrouve pour le dernier épisode de mes aventures extraordinaires pendant mes explorations. Allez, c'est parti ! Alors, cette histoire se passe au Pavarotti, un magnifique château avec une pièce, c'est un théâtre. Je ne peux même pas le décrire, il faut que vous le voyez de vos yeux tellement c'est beau. Donc, on était avec mon pote Jeff, on était à environ une heure, c'est difficile. Je bois sur le point un GPS sur ma carte, je dis putain, mais il faut vraiment qu'on y ait ce spot, c'est une tuerie et tout, il va bientôt être racheté. Faut le faire, faut le faire. Je n'ai pas eu trop à le chauffer mon petit poteau, il était chaud aussi, il ne l'avait pas fait. Donc, direct, on fuse, allez, on y va, on ne cherche pas à comprendre, hop, on y arrive. Encore, on voit ce château, il est ouf, déjà de l'extérieur, il est dingue, c'est magnifique. On a réussi à trouver une entrée, hop, on rentre, on tombe sur ce magnifique théâtre. On a plein les yeux, hop, ça c'est juste une folie furieuse, on est là, on rêve et tout. Donc, mon pote commence à promener le théâtre en photo, moi je monte, tu vas à l'étage, je prends d'autres clichés, un peu derrière, sur les autres pièces, sur l'escalier, etc. Et quand je suis en haut, j'entends, j'entends un moteur. Qu'est-ce que c'est que ce moteur bizarre et tout ? Je regarde par la fenêtre et je vois un mec, 50 piges, 55 piges, gris un peu, on aurait dit un corse comme ça, t'es un mec qu'il faut pas faire chier, tu vois. Un mec qui t'emmène dans le maquis et on te retrouve plus, tu vois. Il arrive et tout, et rentre, donc je descends voir mon pote, je dis Jeff, oh putain, il y a quelqu'un et tout, viens, vite, on se cache. On est juste à côté de la scène, il y a une petite porte et je sais pas si c'est stocké du matériel ou quoi dedans. C'est vraiment pas très grand, un taille d'un chiotte quoi. Donc on rentre dedans, on se plante, on ferme la porte en priant que le mec ne voit pas parce que les rumeurs couraient que ce type-là était complètement fralé, tu vois. Et qu'il est si calé, ça se passait pas bien pour toi quoi. Donc ben on se cache, on attend, on l'entend arriver comme ça, hop, il regarde à droite, à gauche, et puis au bout de deux minutes, il nous a grillé quoi, il met un coup de lettre dans la porte. Et là, on voit un mec avec un flingue, putain de sa mère, en train de me braquer comme ça. Donc moi, je sors, je reste en face du mec, tu vois, pas de soucis, tu vois, j'affronte, je vais pas, je vais pas me défier. Et mon collègue, là, petit filou de fil, il commence un peu, tu vois, à se diriger vers la sortie, il est déjà plus, derrière moi, il est déjà 10 mètres à ma droite, tu vois. Donc le mec lui fait, oh, tu vas où toi, tu bouges pas. Donc le mec, il était tout figé, comme ça, avec son appareil dans la main, et tout. Donc, moi, ben, moi, j'ai le canon sur la tête, comme ça, je commence à lui parler, il me dit, ouais, vous faites quoi, là, et tout, je dis, bah, on est juste à faire des photos, tranquille, donc je lui parle en calme, paisible, sûr de moi, pas de soucis, je suis pas là pour casser, on fait juste des photos, machin, il commence à partir en couille, ouais, j'en ai plein le cul, des urbexeurs de merde, qui respectent rien, regardez-là, il y a des déchets qui traînent, il y a des mégots, ça, c'est pas moi qui l'aimais, les mégots, les canettes-villes, etc., j'en ai plein le cul, que les gens, ils cassent tout, et tout, je suis vraiment désolé pour vous, nous, comme vous voyez, on n'a aucune poisson, on n'a pas de cigarette, on est juste avec nos appareils photos, on fait vraiment rien de mal, je suis d'accord, dans ce milieu, il y a une bonne grosse paire de merde, donc si vous laissez traîner vos ordures sur le despote, sachez que ça fait chier les propriétaires ou les gardiens, etc., etc., vous êtes pas chez vous, vous prenez un truc avec à manger, vous mettez le papier dans votre poche, je sais pas, faut être civilisé, enfin bref, donc le mec, il vénère et tout, je commence à le détendre au fur et à mesure, en parlant, en échangeant, hop, et tout, elle me dit, ouais, mais moi j'ai déjà tiré, j'ai déjà effrayé des gars, j'ai déjà tiré à droite à gauche, regardez, là, il y a un impact de balle, là, il y a un impact de balle, je dis, bah, je vous le dis, pourquoi, moi, je suis pas là pour dire que vous êtes amido, hein, je dis, moi, je vous crois, il n'y a pas de soucis, mais je vous le dis, je vous jure, on n'est pas là pour foutre le bordel, on est juste là pour faire des photos, donc, on discute, on discute et tout, on commence à aller vers la sortie, hop, le mec commence à se détendre, commence à plaisanter et tout, je passe un peu de pommade dans le dos, ouais, mais c'est un lieu magique dans l'urbex, c'est pour ça que peut-être il y a beaucoup de visites, mais ce site, tout le monde le fantasme, tout le monde veut le voir, c'est tellement beau et tout, il me dit, ouais, mais je comprends bien, mais voilà, si encore il venait, qu'il laissait pas tout traîner ou qu'il retournait pas tout, je dis, ouais, mais c'est ça le principal problème qu'on a dans l'urbex, c'est les abrutis qui comprennent rien, quoi, qui cassent, qui écrivent leur putain de pseudo sur les murs pour dire, ouais, je suis passé à telle et telle date, mais t'as quel âge ? T'as un gamin ou quoi ? C'est bon, t'as les photos comme preuve, hein, t'as pas besoin d'écrire sur les spots, hein. Donc, hop, il se détend, commence à plaisanter, on discute tranquille, près de la porte et tout, puis il me dit, mais au final, vous avez fait vos photos ? Je dis pas, non, moi j'en ai 3, mon pote, je lui dis, t'en as combien du haut ? 3, 4, pas plus ? Je dis, ouais, moi j'ai même pas pris le théâtre que je voulais prendre, donc non, on n'a pas, on n'a pas fait. Vous savez quoi ? Allez-y, allez-y, faites vos photos tranquille, je repasse dans une demi-heure et puis je ferme, voilà, vous m'avez l'air de bonne foi, etc. Le mec s'est détendu tout au tout, quoi. Le mec, il était à deux droits de me mettre une balle, 5 minutes après, après un peu de négociation, de paroles, d'échanges, le mec qui nous a laissé tranquille faire nos photos, peinard, pépère, pas de faire du bruit le chat. Et du coup, ça s'est bien passé, quoi. Tranquille. Soulagez quand même, parce que c'est impressionnant de prendre un flingue sous le nez, hein. Oh putain, tu vas dans les films et tout, c'est rigolo, c'est marrant. Quand t'en a un, même s'il est pas très gros, je dis pas que c'était un magnum, hein. Je sais pas, un 22, je connais rien en flingue. T'es un 22, un truc comme ça, tu vois. Ben, ça reste impressionnant, hein, quand t'as un mec qui a du charisme en face de toi avec un flingue, tu veux moins de caïd, hein. C'est pour ça que le poteau, il s'est filé comme une anguille, l'enculé, hein. Tant que moi, j'avais le gun sur le nez, tu sais. Ça, c'est un peu lâche, quand même, hein. Raffron, raffron mon poteau, raffron. Donc voilà, cette première petite histoire, bien sympa. C'était pas la police, mais c'était la mafia corse. Non, mais il était impressionnant, ce mec là. En tout cas, si tu vois cette vidéo, merci l'ami. On a pu faire de belles photos grâce à toi. Histoire numéro 2. Histoire numéro 2, elle est un peu liée à la une. Donc euh... Donc euh... Il va y avoir des petites zones de flou qui vont être défloutées sur... Donc euh... Cette fois, j'étais en France, pas très loin de chez moi. Derrière le spot qu'on appelle le bureau U. Un spot où il y a un ancien bureau industriel. Le cousin du bureau central. Et euh... Le bureau central qui est justement là, hein. Ça, c'est le bureau central. Le bureau U, il est un peu différent. Il y a des graphes, il y a des trucs comme ça. Et j'avais repéré derrière une ligne de train. Donc euh... Bon, bah j'y vais. Tranquille. Sur le web. Criage défoncé. Je me suis dit, ça c'est bon. Mais... Les wagons, ils étaient tagués. Donc je me suis dit, il y a pas de risque. Il y a des gens qui sont déjà tagués. Donc euh... C'est bon quoi. Tranquilla. Donc. Je commence à sortir mon appareil. Je commence à shooter les trains et tout. Tranquille. J'ai des petits extraits vidéo en plus. Quand je me fais griller. Bon, le son, elle est pas ouf. Mais là, j'essaierai d'augmenter le son et de mettre des sous-titres. Parce que ça vaut un petit peu le coup. Je m'en fuis. Viens grappler. Présième ton. Non. 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 On. Non. 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 Les. Je suis là ! Je suis là ! Pas de famille ! Oui, votre appareil ! Je voulais juste faire des photos. C'est pas... Faut pas, faut pas. C'est votre appareil. Ah ouais, pas du tout ! Vous avez une des insuffis, s'il vous plaît ? Non, 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 c'est pas d'importation. Je vous ai vu là et on a, comme vous le voyez, de la détérioration sur les vagues. Non, non, moi, je fais simplement tout faire des photos. Ok. Vous faites des photos de quoi, en fait ? Des burbets. En fait, c'est les lieux abandonnés. Donc, je vois une voiture qui arrive... Hop, qui se garde près de moi. Hop, Securitas et tout. Je me dis putain. Comme je m'étais fait griller. Donc, ça me donne. Pour l'histoire d'après. Je m'étais fait griller... Une semaine avant, je crois. Donc, je me suis dit... C'est pour ma gueule, quoi. Jamais 203. Donc, je vais même pas chercher à lutter, à me cacher, en fait. Je mets la caméra dans la poche. Je pris le matos et je suis sorti. Comme ça, je me suis rendu telle la limace. Et en fait, les mecs sont tous sur chaud et tout. Bougez pas ! Bougez pas ! Je dis, c'est bon, c'est bon. Je suis là. Je ne bouge pas. C'est à peu près ce qu'on voit dans l'extrait. Donc, voilà. Après, le mec, il s'était un peu en panique. Il me dit, qu'est-ce que vous faites là ? Ça n'a rien à faire là. Je te vois, je prenais des photos des trains. C'est tout. Ouais, c'est tout. Vous n'avez pas d'outils sur vous. Vous n'avez pas de ceci, de cela et tout. Non, je n'ai rien de ça. J'ai juste un appareil photo, un trépied. Et basta, quoi. Voilà. Donc, ils prennent ma carte d'identité, etc. Et tout. Je suis mon ex qui m'appelle. Je lui dis, ah, écoute. Il s'est fait arrêter par Securitas. Je le rappelle. Je lui dis, putain, non. Pas encore et tout. Bon, hop. Raccroche les make-up. Ils contrôlent mon identité. Ils me disent, bon, ben. On voit que vous êtes de bonne foi. Vous n'avez pas d'outils sur vous, etc. Mais non, non. Ça va, toi ? Ouais, bah tranquille. Comme à la maison. Ils découvrent le nouveau territoire. Ils nous voient des coeurs de Tinopix. Hey ! Donc, leur procédure, il fallait qu'ils appellent les pompiers. Parce que c'est les pompiers du coin qui géraient le lieu. Voilà. C'est les pompiers du coin qui géraient le lieu. Donc il fallait d'abord passer par la caserne des pompiers. Qu'ils appellent les pompiers. Les mecs qui mettent déjà bien 20 minutes une demi-heure à arriver. Donc les mecs, cas d'urgence. Prenez autant de temps. On reste plus vivant. Les gens sont tous morts. Vous croyez-vous un peu, quoi. En attendant, on discute et tout. Clicat Securitas. Toi, si t'aies de discuter avec Clicat Securitas. On peut pas tourner un truc tranquille dans cette maison. C'est un truc de fou. Donc, les pompiers, ils arrivent et tout. Ils me rebelotent. Ils prennent mon identité, machin. Ils me disent, ah bah, on va appeler la police. Putain, non. Pas encore. Putain, je suis au bout de ma life. Une horreur. J'ai envie de me tirer une balle. C'est moi tranquille. Je veux juste faire des photos, au nom de dieu. Du coup, bah, ils appellent les flics. Donc là, on attend. On attend. On attend. Les mecs qui viennent port. Tu vas fou. On me dit, je vais vous ramener au portail. Au portail. Et puis, les flics, d'ici là, ils arriveront sûrement. Donc, on fait toute la zone. La zone de merde industrielle. Pourrie, moche là. Puisqu'au portail d'entrée. Tu fais merave là. Tu vas me dire, oh bah, ils sont pas là. Allez-y. Voilà. On vous a fait effacer les photos. Machin. Voilà. Non, non. On se décharge du reste. Mais revenez plus. Il n'y a pas de risque là. Je crois que c'est bon. Je suis vacciné. Moi, je ne veux que la sécurité. Ça a cinq minutes. Donc, je commence à retourner vers ma bagnole. Du coup, j'étais quand même... Une petite dix minutes, un quart d'heure de marche. Du coup. Et là, je croise les flics. Ils s'arrêtent. C'était vous ? Dans l'usine abandonnée, là et tout ? Je dis, ouais, ouais. C'était moi, ouais. Ils vous ont laissé partir ? Je dis, ouais, ouais, bah ouais. Comme vous n'arriviez pas. Vous n'avez plus le temps. Donc, ils m'ont dit, allez-y. Ils me disent, de toute façon, vous avez fait quoi là-bas ? Je dis, juste des photos. Et vous avez fait chier juste pour des photos. Je dis, ouais, bah visiblement, tout ce qui est pris en photo dans les enceintes d'Arcelor appartiennent à Arcelor. Donc, ils m'ont fait un scandale, machin. Même les flics, ils se sont battés les couilles. Ils sont n'importe quoi et tout, tu sais. Et puis, il y avait un flic, une baraque et sa coéquipière, une meuf et tout. Je dis, mais c'est quoi ? C'est quoi le nom de votre activité et tout ? Ça s'appelle comment ? Je dis, oh, ça s'appelle l'urbex et tout. C'est le fait de visiter des lieux abandonnés et tout. Oh, je ne connais pas et tout. Tu commences à regarder sur Google et tout. Oh, putain, c'est classe et tout. C'est pas mal ce truc et tout. Tu vois, c'est intéressant. Bon, ça reste un peu illégal, mais bon, c'est intéressant. Tant que vous cassez rien, vous ne voulez rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Je ne sais pas, justement. Si vous, vous ne savez pas quoi faire. Moi, je le sais encore moins. Donc, ils me souhaitent la bonne journée. Ils se cassent, tranquilles. Puis moi, je suis retourné à ma bagnole, tranquille. sans mes photos. Mais... Récupérateur de données. J'ai récupéré mes photos à peine arrivé à la maison. Et puis voilà, je les ai publiées comme d'hab, quoi. Mais putain, bon flip. Bon flip parce que cette histoire arrive juste une semaine avant la pire de mes histoires. Et ça m'avait séché quand même. Là, je reprenais. C'était la première fois que je repartais. et je me refais griller. C'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. Bon. Maintenant, je vais vous raconter la pire. Bon. C'est la dernière. Et pas des moindres. Hein ? Tu t'en souviens aussi, toi ? En tout cas. Dernière de mes petites histoires vénères. Celle-là, elle est vraiment vénère. Celle-là a pris chien. Donc, je vous invite à rester. Parce que si vous voulez du burbex qui tourne mal. Là, c'est le cas. Donc, on était au Luxembourg avec mon pote Max. Mais là, on n'était pas dans un but de trouver un spot ouvert. On était dans un but de trouver des exclus. Donc, éventuellement, d'ouvrir un spot ouvert sur la route. Moi, quelques temps avant, j'avais commandé un pit gun. Un truc pour faire sauter les sérures. Et puis, on avait un tournevis ou deux. Une petite connerie, quoi. Et puis, un peu de ganja, quoi. Je ne sais pas ce que tu peux dire. Je ne sais pas. D'accord de quoi ? Ben, des ganja. Mais c'est quoi ? La smoka, baby. Ah bon ? Moi, je ne connais pas. Donc, voilà. On part sur notre petit explo. On va checker quelques spots. J'avais fait du repérage sur Google, etc. J'avais déjà trouvé une bonne paire de petits spots sympas. Genre, une petite maison de mariés. Une petite cabane de chasse. Enfin, une cabane de chasseur et tout. J'avais trouvé quand même des petites pépites que j'ai jamais vu ailleurs. Et donc, là, on allait repérer d'autres trucs, du coup. J'ai vu l'info qu'il y avait une villa qui tournait pas mal et qui était cool. La villa Kurtz. Donc, on voit cette villa. Elle était sympa, mais pas ouf non plus. Une belle piscine, mais c'était relativement vide. Et après, on a enchaîné par un autre truc. Un espèce de camping abandonné qui était complètement pourri. C'était de la merde. J'ai quelques petites hinoises aussi. Et juste à côté, il y avait une maison. Mais on m'avait pourtant dit, ne va pas cette maison aller surveiller. Et quand on arrivait au camping, on a croisé deux petits marcheurs. Un couple comme ça. On a fait des très bien, moyennes, bonjour, tac tac et tout. Mais je suis sur celle qui nous a lancé ces fils de pute. Donc, on va voir le petit truc là. On cherche la maison. On n'arrive pas à rentrer. Donc, on embauche le meur. On tourne à la bagnole, etc. Et puis, on commence à se rouler un petit quoi. Pour la route. Et là, on voit quoi ? Un condé qui arrive. On se dit, oh putain de ta mère. On complanque la vide et tout. On va essayer de faire du mieux possible. Ce qui n'est pas trop possible quand les mecs peuvent fouiller toute ta bagnole. Donc, ils nous demandent notre identité. Ils sont plus ou moins courtois au début. Mais ça reste des luxe en bourgeois qui ne se prennent pas pour de la merde. Donc, pour toi, t'es une merde. T'es un français, t'es une merde. Donc, puis, se la pète un peu et tout. Et puis, là, ils tombent sur le ping-gun. C'est une fricule. Une main sur le capot. Une menotte. Une menotte dans le dos. Comme des enculés, tu vois. Bien serré. C'est bien qu'il te fasse mal, tu vois. C'est pas que tu te dises, tu vois, ce coup, une menotte. Il t'éclate les poignets. Il t'éclate les épaules. Mon pote, il s'était fait opérer du bras. Il avait une barre en métal dans le bras. Il ne pouvait pas faire le mouvement de mettre dans le dos. Ils ont essayé de forcer comme des enculés, ces bâtards. Ils lui ont fait super mal. Il a dû gueuler. Oh, putain. Mais j'ai mal. Je viens de le faire opérer. Donc, du coup, ils lui ont mis les menottes devant, tu vois. Hop. Il fout toute la bagnole de front en comble, etc. Bah, il trouve la vide, forcément. Il trouve le tournevis. Elle trouve tout ce qu'on avait, quoi. En surplus des appareils photo, tu sais. Putain. Ils nous chargent dans la camionnette. On se dit, putain, on est dans la merde. Alors. Euh. Donc, du coup, d'abord, il y a un. Puis, c'était... C'était... C'était deux. Après, il y a un autre bagnole qui arrive. Une camionnette. C'est là. Qui nous charge dans la camionnette. C'était deux aussi. Et il nous ramène au commissariat. Mais c'est fils de pute. Hein. Et si tu vois cette vidéo, t'as un fils de pute. Le mec, il a roulé comme un enculé. Exprès. Parce qu'il savait que je n'arrivais pas à me tenir. Donc, j'avais les mains avant le dos. Et j'étais obligé de me tenir. Avec la tête et les épaules, comme ça. Sur la portière et la vitre de la voiture. Il freinait. J'étais baladé dans tous les sens. Je suis sûr que ça me faisait rigoler ce fils de pute. Et du coup, t'as, je calérais. Heureusement, mon pote, lui, il était devant. Donc, il arrivait plus ou moins à se stabiliser avec les jambes et les bras. Mais moi, j'arrivais que dalle. J'arrivais à rien faire. J'étais baladé dans tous les sens. Et ça les faisait marrer, ces fils de pute, là. Du coup, ils nous mettent au commissariat. Hop. Ils nous mettent chacun dans une pièce. Un pote est dans une petite cellule où je suis dans un bureau. Ils nous foutent à OLP. Ils nous font nous tourner. Ils nous font nous pencher. Ils nous font tousser. Un doux espèce d'enculé. Tu fais ça pour un mec qui fait des photos. Est-ce qu'on va planquer des trucs dans notre cul quand on fait des photos ? Juste pour nous humilier, quoi. Ben, ça a marché, quoi. L'humiliation était totale. Tu m'enculé à un flic. Tu finis en caleçon, t-shirt, menotté à une chaise. Pendant six heures. Je peux te dire que ton ego il prend un coup, là. T'as confiance en toi, là, il descend. Tu fais moi le cahil, là. Tu fais moi le Jean-Michel, là. Oh, là, putain, là. L'humiliation totale, quoi. Donc, ouais. Et encore, si on était bien reçu, enfin bien reçu, c'est pas un hôtel non plus. Mais bon, voilà. Ils nous foutent une vieille couverture sur nous parce qu'on est en plein hiver. C'est un cahier de ouf, t'sais. Au bout de deux heures, genre, ils pissaient, t'sais. On a pas vu un flic tout le long. Je suis obligé de brailler comme un enculé dans leur commissariat, là. Pour qu'ils viennent nous faire pisser, quoi. Non, mais c'est pas la moindre des choses, quoi, ça. Même pas un verre d'eau. Rien que dalle. Voilà pendant six heures. Donc, ils appellent nos meufs. Hop, nos meufs qui viennent nous chercher. Ils attendent aussi au moins deux heures avant qu'ils les reçoivent, ces enculés. Ils sont tous, en fait, ils sont traînés en longueur juste pour nous emmerder, ces enculés. Parce qu'un truc comme ça, ça aurait pu être régulé en deux-deux, tu vois. Mais, non, non. Tout le monde nous a emmerdés. Du coup, ils ont fait rapatrier la voiture. Ils l'ont refouillé. Ils nous ont fait venir, machin. Ils nous ont regardé ce qu'il y avait sur l'appareil photo. Ils ont fait venir un expert photographe. Ils ont reconnu le spot, la Villa Kurtz. Ils ont dit, ouais, mais c'est la Villa Kurtz et tout, machin. Je dis, ben, ouais. Ils ont fait une dure bête, ça. Rien d'autre, hein. Et puis, ouais. Ils nous remettent en cellule encore trois, quatre heures. On fait des fous. On fume une crâne. On fait des dingues. Donc, du coup, on ne croit rien. Forcément. On ne croit rien. Ils ne sont pas nés de la dernière pluie, hein. Mais, ce qu'on a... Ce qu'on a su, c'est qu'en fait, il y avait une vague de combriolage, tu vois. Depuis des mois, tu vois. Donc, ils se sont dit, bingo. On a trouvé les coupables. Alors que non, on n'était pas coupables du tout. Donc, on sort de cette putain de garde à vue à deux heures du match, je crois. Un truc comme ça. Voilà. Les fesses des vénères. Les ventes des vénères. C'était un film, quoi. Je venais fou. Moi, je t'ai déjà pas bien avec ma meuf de l'époque. C'est dit, tu as tendu l'histoire comme ça. C'était... Laisse tomber, tu vois. Donc, saisie du matériel. Je vais vous dire ça. Saisie du matériel. Donc, tu repars. Même pas avec ton portable, rien. Sauf les portables. Téléphone. Pas la téléphone, forcément. Ils ont pris portable. Appareil photo. Carte mémoire. Tout. Ils ont tout pris. Sac. Tout. Trépied. Tout. 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 donc quelques mois après je reçois la convoque quelques semaines après je reçois la convoque pour quelques mois après le jugement donc ben jugement c'est pareil on n'était pas ensemble avec mon pote on était même pas le même jour donc moi j'y vais parce que lui roulé et du coup cannabis plus conduite luxembourg encore pire qu'en france donc lui il a pris cher donc c'est jugé séparément comme moi je roulais pas bon cannabis s'en battait les couilles d'autres procureurs tout vénère ouais ils ont six ils ont ça ils étaient là pour cambrioler et moi je faisais des livres photos tu vois où j'ai imprimé mes photos dedans et ça ça me faisait des souvenirs donc j'avais pris ça avec comme comme preuve je faisais pas du vol donc la juge déjà elle était ouais côté du procureur donc je parle ouais mais pourquoi ceci pourquoi cela parce que si parce que ça je peux vous refaire l'histoire à l'urnex et je montre les photos tu étais là juge change tout 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 quoi qui mais c'est magnifique ce que vous faites et tout c'est top franchement et puis elle commence à se retourner en procureur indien vous le faites chez pour des photos ouais mais vous voyez bien qu'il fait des photos ouais mais j'avais pas cette preuve à coup la conviction dans contre les mains est ce que je peux l'étudier en fait un jugement la juge lors de questions par aux statuées pour le même truc on n'a pas que ça à foutre on ne dit pas comme ça mais bon voilà faire concis autre chose à faire est-ce que je peux regarder les photos donc il regarde les bouquins donc effectivement il constate que c'est des photos des spots urbex et en plus là c'est le Luxembourg c'est des spots que j'ai fait chez vous c'est pour en dommage au patrimoine à l'histoire donc je suis un peu le témoin de ce qui se passe genre je suis des violents et du coup la juge dit ah bah franchement pour moi il n'y a pas de crime il n'y a pas de machin truc bon elles nous ont quand même mis une condamnation pour combriolage de maisons d'en habiter on était accusé de combriolage de maisons d'en habiter on a été relaxé du coup mais toujours pas de signe de mon appareil photo il était là mais je leur ai dit comment je fais pour récupérer mes affaires parce que moi je suis en train de monter ma boîte j'ai vraiment absolument besoin il faut que vous fassiez une demande à tel et tel machin tel et tel service et tout donc première victoire je sors sans problème de cette histoire malheureuse mais j'ai encore un problème c'est que je n'ai plus mon matériel donc je fais la demande et c'est pas là c'est long c'est long je fais une réponse d'un mois je sais plus combien là qui me donne une date où je dois aller récupérer mon matos donc ça correspondait à deux mois à peu près après l'interpellation pendant deux mois pas moyen d'avoir mon matos tu veux donc j'ai taxé l'appareil photo de ma meuf de l'époque l'appareil photo qui était avec moi quand je me suis fait caler de l'usine harcelor elle a un peu flippé pour son appareil photo sur le coup parce que comme je m'étais fait niquer le mien peu de temps elle s'est dit putain non mais va pas me refaire le coup donc j'ai récupéré mon matériel j'ai pas eu d'amende heureusement mais ça était long c'était humiliant mais ça a été interminable même et mon pote il a pris 2400 euros d'amende je crois à cause du cannabis et il a eu un retrait de permis de quatre ou six mois je sais plus quatre mois je crois au luxembourg et lui ça l'a calme direct il a vraiment du jour au lendemain il a plus envie d'être confronté à ce genre de situation donc il a pris ses distances avec leur bex je peux comprendre mais moi rien ne m'arrête donc voilà c'est la bonne petite histoire bien piquante pour à la feng où je me suis fait mater le fion à part des putains de candeille et voilà la pire de mes histoires les trois pires d'ailleurs pas voir au type la soudnais sécuritas un bon gros flux après l'ultime flip quand t'es déjà tu t'es déjà fait arrêter que t'as eu le pire juste derrière tu te refais topper je t'imagine de nouveau le pire tu dis ça y est je vais finir en garde avant france cette fois je vais faire toutes les cellules de tous les pays mais non parfois ça se passe bien la plupart du temps ça se passe bien c'est juste si tu fais le cow-boy avec des flics c'est là ils vont s'interromper et sortir les griffes forcément mais si tu parles bien tu te laisse pas faire mais voilà tu restes docile tu fais pas l'insolent t'essayes d'expliquer ton cas du mieux possible en règle générale tu t'en sors bien moi j'ai jamais eu d'amende pour l'instant pour ce que j'ai fait un gros flip au luxembourg ça que moi le luxembourg pour l'instant j'évite il ya des bons spots mais maintenant que ça doit être écrit dans mon casier l'utilisation de combriolage de maisons d'en habiter je crois que si la prochaine fois il voit ça direct je suis astrafic j'espère que ces petites histoires vous auront plu c'est mon expérience chacun une expérience différente chacun aura des histoires différentes chacun sa façon de faire des gens plus discrète d'hôtes des gens qui vont avoir plus d'histoires d'hôtes parce que c'est pas discret ils ne sont pas discrets sont sur un spot urbex dans la question d'être à la maison ça reste un truc a terminé fait pas de bruit ferme ta gueule passe tranquille ne gris pas des spots pour elle donc voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve bientôt pour des nouvelles explorations bien sûr une tous les dimanches comme d'hab 18 heures soyez au rendez vous et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures allez big up ciao ciao peace